Alors, ici, je vais vous montrer quelques petits trucs sympas de Cador à retenir principalement. C'est que quand vous dépliez un paragraphe, vous avez effectivement ces phrases, mais pour splitter ces phrases, j'enlève les points des paragraphes. J'ai un split à chaque fois, donc le point n'est pas essentiel de le rajouter, sinon ça va faire bugger un petit peu tout le truc. Donc, vous devez savoir que dans tous les paragraphes, sauf le dernier, la dernière phrase, tous seront sans leur point. Mais sachez que ce point est remis à la fin, dans le MasterSpin. Si on regarde ici, les points sont bien présents un peu partout, Internet, Technique, tout est présent. Donc, ne vous occupez pas du point, sauf dans la dernière phrase, où bien évidemment, comme c'est la dernière, il est essentiel. Si on prend une phrase qu'on veut spinner, alors par exemple, je vais spinner celle-ci. Hop, leur passage est repérable par une signature propre à chacun. Je spin. Ils ont tous leurs propres signatures. On est d'accord ? J'ai mon petit spin. J'ai spiné ma phrase. C'est pas mal. Je fais un preview. Je devrais le voir apparaître assez bien. Leur passage est repérable. misant leur propre signature. Donc ça, c'est bien. Pour empêcher une erreur de mise en forme, si par exemple, dans cette variable-ci, vous voulez mettre un point pour ajouter quelque chose, ce qu'on fait souvent pour modifier le nombre de phrases, de paragraphes, etc. On peut effectivement mettre un point, mais si on met un point, à nouveau, texte arrière sera construit juste au-dessus de celui-ci, avec la deuxième portion de votre variante. C'est pas super génial. Donc, pour remédier à ça, ils ont tous leur propre signature. On va dire, on va dire, qu'ils sont facilement repérables. Alors là, j'ai mon point. Si j'enregistre, en revanche, je vais t'embêter. Parce que j'actualise, que je sélectionne. Hop. On va voir ici. Non, c'est au-dessus. Je n'avais pas mis d'espace, donc ça n'a pas été spilleté. Je refais mon erreur. Je revais sur mon texte. Et par exemple, ici, on voit que j'ai commencé, je fais ma séparation, mais hop, ici, j'ai un texte arrière qui s'est créé en dessous. Alors, c'est pas génial. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vide dessus ici. On va remettre ici. Et ici, au lieu de mettre un point d'espace, on va mettre point. Et le point sera retiré une fois pour le rendu. Donc ici, effectivement, j'enregistre, j'actualise, je sélectionne. J'ai bien ici ma phrase avec mon point. Donc j'ai une variante d'une phrase et une variante qui sera en deux phrases. Et là, effectivement, mes phrases spinées restent dans le bon ordre. Si je fais un preview, je dois avoir mon point qui apparaît quelque part. Hop, qui apparaît ici. En revanche, si je fais un rendu, il est formaté, il est remplacé par un point. Donc, qu'on se repère un petit peu. C'était la quatrième phrase du premier paragraphe. On est dans le premier paragraphe. On fait aussi bien. C'est pas le bon paragraphe. Leur passage est repérable par une signature propre à chacun. Ça, c'est la première. Je reviens. Ce qu'il faut, ce qu'il fait. Alors, ici, ils ont leur propre signature. Point, espace. Ce qu'il fait, qu'ils ont facilement repérable. Voilà. Pour le petit truc, il y en aura sûrement d'autres par la suite. A savoir que les paragraphes, les phrases sont splittées sur les points espaces. Vous savez tous écrire. Après un point, il y a toujours un espace. Donc, si vous n'avez pas d'espace après votre point, par exemple ici, hop, je mets un point dans la thématique. Il n'y a pas d'espace. Ça ne va rien changer du tout. J'enregistre, j'actualise. Je le demande en texte. Hop, mon premier point, il est là, il est resté comme il fallait. Comme il n'y a pas d'espace, ça ne change rien. Si je rajoute un espace que j'enregistre, j'actualise, je recharge mon texte. Effectivement, là, il devrait être arrivé en dessous. De là, point, thématique. On est d'accord ? Il me suffit de vider celui-ci et de recoller ici. Je remets mon espace. J'enregistre, je recharge. Et hop, tout sera remis logiquement. Donc, vous avez quelque chose pour travailler assez sympathiquement. Si vous avez un optimisateur, on sélectionne, on va lui coller une URL. On va mettre codeco.com et on sort un href, codeco.com avec l'encre optimisateur. Ça, c'est pas mal. On remplace également. Alors, vous ne pouvez pas, en revanche, vous allez faire plein de replays toujours dans le même mot. Si, par exemple, si vous voulez reprendre l'optimisateur, ça va être embêtant. Parce que, vous allez être embêté. Par exemple, ici, si je demande un dico perso, ça va me reproduire plein de trucs. ça fait caca. Donc, ce qu'il faut faire, c'est remplacer un à un, tout ce que vous voulez. Par exemple, ici, comme j'ai mon lien qui s'est fait ici, je peux sélectionner optimisateur et aller chercher des synonymes dans dico perso. Il n'y en a pas. Je vais strapper en ligne. Il n'y en a pas non plus. Je vais faire les miens. Un big optimisateur. Un bel optimisateur. Je n'en ai plus besoin. Escape. Hop. J'ai mon petit truc. Je remplace. Et voilà. J'ai bien, moi, lien avec des ancres. C'est-à-dire. Hop. Je fais un petit preview. Ça me semble sympa. C'est-à-dire qu'il m'arrête à 100 parce que je n'ai pas encore assez de trucs. Alors ici, j'ai bien l'optimisateur qui est cliquable. Bel optimisateur. Bel optimisateur. Big optimisateur. Optimisateur. Big. Big optimisateur. Etc. Etc. Donc, voilà. Pour ce qui est des petites astuces de Spinner Cador. Etc. ... ...